Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Fait pas bien beau ? Fait pas bien beau dans leur tête peut-être ? En tout cas, c'est pas ce qui transparaît de ce taureau derrière moi pour préparer le prochain match de l'équipe de Michel Derzakarian à Monaco ce dimanche. Évidemment, le calendrier va se durcir à l'instant où notre position au classement n'est pas très enviable. Mais comme dirait l'autre, ce sera peut-être le jour où on sera dernier qu'il faudra véritablement s'affoler. Je dis ça pour relativiser un petit peu ce qui se passe en ce moment. On est dans le dur, mais toutes les équipes sont à un moment donné dans la saison un peu dans le dur. Oui, nous sommes dans le dur parce que sur les 13 points que nous avons glanés jusqu'à présent depuis le début de la saison, ce qui n'est pas beaucoup, je vous l'accorde, nous en avons quand même pris 7 à l'extérieur. Autrement dit, nous avons été un chouïa plus performant hors de nos bases qu'à la Mosson, terre maudite en l'instant. Alors oui, je vous l'ai dit, le calendrier va se corser un petit peu avec le déplacement à Monaco dans 8 jours, la réception du Racing Club de Lens. Mais à bien y regarder, même si nous avons à l'instant 3 points d'avance à peine sur les barragistes clermontois, nous n'en avons aussi que 3 de retard ma foi sur l'équipe de Metz et du Havre qui sont à peu près dans notre catégorie et qui se trouvent toutes les deux dans le top 10. Donc il faut savoir relativiser sans pour autant tourner le dos à la réalité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le dur, mais parfois certaines équipes se révèlent véritablement dans l'adversité et cette adversité, elle ne manquera pas ce dimanche au pied du Rocher. Les Monegasques, actuellement 3e, comptent 5 points de retard sur les Niçois d'accord, mais un seulement d'avance sur l'équipe de Lille. C'est la deuxième attaque du championnat. Beaucoup de statistiques seront donc favorables aux joueurs monégasques. Mais notre équipe a quand même gagné deux fois à l'extérieur, à Lyon et à l'Orient jusqu'à présent. Et il n'y a rien qui nous interdise de penser que nous serions capables de créer la surprise de cette 14e journée. En tout cas, c'est le cœur vaillant, droit dans nos bottes et avec beaucoup de détermination. Faisons confiance à Derzac pour ça, que notre équipe se déplace ce dimanche à Monaco. Un match que nous vivrons tous ensemble sur tous les rues supports sociaux du MHC, le coup d'envoi à 15h. On croise les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !